Bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà sur une nouvelle vidéo sur mes outils de travail. Souvent vous me demandez, mais tu mets des photos, tu mets des photos dans tes cahiers, tu mets des photos, tu mets des photos avec quoi tu travailles au quotidien en termes d'outils. Alors du coup, je vais vous expliquer comment je procède, avec quel instrument et pourquoi. On se retrouve tout de suite après le jingle. Voilà, merci d'avoir regardé le jingle comme d'habitude. S'il vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire. Moi je l'aime bien en tout cas, il apporte un petit peu de peps. Alors du coup, comment je travaille et avec quel outil ? Je travaille avec un support cahier pour les plus petits, les plus grands. Je le fais beaucoup moins parce qu'on fait beaucoup d'activités et du coup ils ramènent beaucoup de choses à la maison. Mais pour les plus petits en tout cas, je travaille avec des supports. Donc, je commence. Déjà, je travaille avec un cahier par enfant. Là, c'est mon cahier à moi de notes. Ce n'est pas du tout le cahier des enfants, mais je vous montre à peu près le style de cahier. Un cahier tout simple comme ça, pour les bébés en tout cas, pour les plus petits, moins d'un an. Généralement, même un an, un an et demi. Je travaille avec ce cahier. Généralement, je le customise un petit peu ici. Je fais des jolies photos, je mets le nom, le prénom, des petites gommettes. Et je plastifie pour avoir un cahier plutôt sympathique à avoir. Ou alors, j'achète des cahiers plutôt beaux. Celui-là, il n'est pas trop moche. Il faudrait peut-être juste enlever cette étiquette-là. Mais il pourrait tout à fait faire l'affaire. Voilà, on enlève l'étiquette. Il pourrait tout à fait faire l'affaire. Il n'est vraiment pas moche. Une petite couleur pastel. Moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est bon. Je travaille avec quoi ? Je travaille avec ma trousse. Et oui, ma trousse me suit partout. Dedans, je vais avoir de la colle. Je vais avoir des crayons de couleur. Je vais avoir des feux. Je vais avoir des stabilos. Je vais avoir ça. C'est trop bien, ça. Regardez, je vous montre. Donc, indispensable du NASMAT, un marqueur, des stylos blancs pour les fenêtres. Et j'ai ça qui est trop bien. Alors, je vais essayer de faire attention. Voilà. C'est... Vous en trouvez chez Action. Moi, je l'ai pris chez Action. C'est un genre de cutter, un cutter d'activité. Ici, je vais y mettre des pointes, des lames qui sont rangées, normalement. Voilà. Mes lames sont rangées. Et en fait, vous ouvrez. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous insérez une lame. Et la lame va vous permettre de faire des pochoirs, de faire des découpes à la main. Et c'est super bien. Ça, chez Action, ça ne coûte que d'elle. Je vais avoir, évidemment... Moi, je suis habillée au blanc. J'en ai même deux. C'est surtout pour mes fins de mois. Et des crayons de toutes les couleurs. Des stylos de toutes les couleurs. Parce que moi, j'aime bien dessiner, écrire de toutes les couleurs. Je vais travailler également avec mon seminier. Voilà. Là, c'est mon seminier. Donc, je l'ai pris, je crois, chez Bureau Vallée. Et du coup, voilà. Il est comme ça. Là, c'est comme ça que je fais mon planning, moi. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'écris les enfants avec les horaires que j'ai. Ça me permet de visualiser sur la semaine complète, comment je travaille. Et en fait, à chaque fois, je déchire la page. Une fois que le mois est passé, je fais mes fins de mois auprès des parents. Vous vous souvenez ? Je crois que j'ai fait une vidéo sur les fins de mois. Et du coup, je... Voilà. Là, c'est le mois. Hop, il y a encore cette page-là. Il y a cinq semaines. Voilà. Et j'enlève cette page-là. Et du coup, après, je déchire. Ça se déchire hyper facilement. Et puis, je classe. Et après, au compte-goutte. J'en ai acheté deux pour l'année. Je pense que j'en achèterai un troisième. Mais selon les petites décos que vous voyez ici, moi, j'aime bien changer. Donc, j'en ai acheté deux pour l'instant. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aime bien. Ça me donne un visuel assez concret sur la semaine. Et je trouve ça bien. Après, en personnel, je vais écrire des petites notes quand c'est les anniversaires des papas, des mamans ou des enfants. Et je vais écrire ce que je fais, moi, le week-end. Comme ça, je visualise aussi comment je dois m'organiser. Vous pourriez faire exactement la même chose avec vos menus. Vous savez, si vous faites les repas chez vous, vous pouvez faire la même chose avec les menus. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, je les envoie sur le groupe des parents. Et vu que j'envoie sur le groupe des parents, si je veux reprendre les menus d'il y a un mois, je peux retourner sur la conversation sans problème. Donc, voilà pour le petit cahier. Prenez-vous toujours un petit cahier comme ça. À spirale, je préfère, moi. Mais ça vous permet d'écrire des choses rapidement ou de voir avec des parents rapidement des choses, d'arracher la page et de passer à autre chose. Je trouve ça pas mal d'avoir toujours un cahier. Là, c'est le mien, par exemple. Toujours avoir un petit cahier où vous pouvez mettre vos notes, écrire n'importe quoi. Vous voyez, j'ai même fait les devoirs de mon fils ce matin avec. Donc, voilà, un petit cahier brouillon, en fait, pour écrire tout et n'importe quoi. Dans le cahier des enfants, souvent, qu'est-ce que je mets ? Je mets un petit peu le récap de la journée, comment ça s'est passé, ça s'est bien passé, pas bien passé. Pas bien passé, on ne le met pas trop, mais par exemple, un peu difficile à la sieste. Voilà, je mets des petits trucs. Et je vais agrémenter avec des photos. Souvent, on me dit, Aurore, comment tu fais pour utiliser, quels sont tes outils photos. Alors, j'ai quoi ? J'ai cette petite imprimante. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ah, s'il y a de la batterie. Cette petite imprimante, je vais mettre pause sur la vidéo et je vais vous imprimer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes d'impression. Alors, du coup, ça imprime comme ça. J'ai imprimé une photo d'un petit chien. Donc, c'est du noir et blanc. C'est plutôt joli. Franchement, c'est plutôt chouette. Donc, vous allez connecter cette petite imprimante Peripage qui est juste super chouette. Vous la trouvez un petit peu partout. Moi, je l'ai prise sur Amazon. Et vous savez que j'aimais bien Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Donc, du coup, voilà. Ça imprime comme ça. Et ce qui est super chouette, vous la connectez. On va y aller comme ça. Vous la connectez à votre Bluetooth. Et vous allez sur la photo. Et vous faites envoyer vers Peripage. Et après, elle va s'imprimer toute seule. Voilà. Vous avez l'application Peripage sur votre téléphone. Et puis, ça imprime. Après, je vais l'éteindre. Et c'est hyper simple. Et vous avez... Donc, on peut l'ouvrir comme ceci. Et vous avez, du coup, le rouleau. Voilà. Donc là, vous n'allez pas payer d'encre parce que c'est du noir et blanc. C'est du thermique. Donc, du coup, vous ne payez pas d'encre. Moi, je ne paye jamais d'encre. Et je l'ai depuis facilement trois ans. Ouais, facilement trois ans. Et depuis trois ans, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai racheté une ou deux fois des petites... Donc là, j'aurais dû... Attendez. J'aurais dû juste couper la photo pour éviter de gâcher mon papier. Donc, en fait, vous pouvez... Il y a des petits crans. Et vous retirez votre photo. D'accord ? Et je n'ai jamais racheté de... J'ai racheté une fois... J'ai pris un lot. Et le lot me suffit pour trois ans. Et ce qui est vachement bien... Donc, moi, j'utilise un petit cylindre. Ce qui est vachement bien, c'est que ça se présente comme ça. Vous en avez de différentes couleurs. Là, moi, je prends tout le temps des autocollants parce que pour coller sur les cahiers, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, c'est des feuilles blanches autocollantes. Moi, je vous dis, privilégiez le blanc parce que les rouleaux couleurs, j'en ai un. J'ai du bleu. Voilà. J'ai du bleu. J'ai du rose. Je ne vous mens pas, j'en ai un. J'ai du rose. Et j'ai du jaune. Et du vert, je crois. J'avais pris un lot de couleurs et en fait, ça ne correspond pas forcément. Ce n'est pas tip top. Donc, du coup, moi, je reste vraiment sur cela en autocollant sur Amazon aussi. Et vous voyez, hop. Et puis après, vous collez sur le cahier. Donc, sur la page, peu importe. Et vous pouvez écrire. Alors, bien évidemment, dans le temps, ça passe un peu selon comment vous utilisez la page. Mais franchement, sur le coup, c'est super chouette. Je trouve ça super sympa. Ça ne vous coûte rien, finalement, en impression, plutôt qu'imprimée via votre ordinateur. Et les parents, ils adorent, quoi. Les parents, ils adorent. Donc, j'utilise ça le plus souvent possible. Et après, je vais avoir une autre option. Donc là, c'est la péripage. Vous avez plusieurs couleurs. Elle est vraiment chouette. Franchement, elle est chouette. Je vous mettrai le lien, si je peux, en barre d'infos. Et du coup, elle est vendue avec son câble. Et je crois qu'il y a un ou deux rouleaux. Tout dépend de l'offre que vous prenez. Moi, j'ai rescotché parce qu'elle s'est abîmée. Parce qu'il y a fait trois ans que je l'aime. Mais elle est vraiment mignonne. C'est vraiment une super... Ça marche super bien. C'est chinois, mais ça mâche du feu de Dieu. Péripage Mini Printer. Voilà, c'est la Mini Printer. Et franchement, elle est top. C'est des formats A6 en format carte bleue. Et en noir et blanc, ça donne plutôt bien. Vous avez plusieurs intensités. Vous avez soit plus foncée, plus claire, moins claire. Vous pouvez mettre des images. Vous pouvez mettre des cadres autour. Vous pouvez faire plein de choses. C'est trop chouette. Et du coup, je vais ranger mon petit bazar. Et du coup, vous avez de la péripage que j'utilise au quotidien pour les enfants, pour les plus petits, parce que les grands, ils rendent vraiment beaucoup de rendus. Donc, ma nouvelle... Ça, je n'ai pas rangé. Mon nouvel achat, que je me suis fait un peu plaisir, pour le coup. Hop, j'ai demandé qu'on me l'offre en cadeau pour mon anniversaire de la part de mes enfants. C'est... Tadam, tadam ! Un Kodak. Donc, Kodak Printomatique. On reste toujours, toujours... Là, je ne vais pas pouvoir, je crois, vous faire d'exemple, parce que je crois que je n'ai plus de feuilles. Oh, s'il m'en reste ! Vous êtes vraiment vénards. Je vais essayer de gâcher une feuille pour vous. Elle coûte cher. Elle coûte... L'appareil doit coûter une cinquantaine d'euros, donc ce n'est pas le plus cher. Par contre, les feuilles, elles coûtent cinquante euros pour les cinquante feuilles. Donc là, je le fais vraiment, quand j'ai des belles photos imprimées. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je vais prendre quoi ? Je vais essayer de prendre... Hop ! Ça, c'est de la couleur. Alors, j'espère qu'il y a de la... Il ne faut surtout pas bouger. Si vous bougez, vous vous loupez. C'est hyper important. Je vais essayer de prendre... Nous prendre nous. Tenez, hop. Voilà. J'ai essayé de nous prendre nous. Et en fait, vous avez une fente ici qui va sortir la photo. C'est un genre de polaroïd. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça fait... Et là, il ne faut pas bouger. Après, ça fait... Et là, ça prend la photo. Donc, c'est vraiment particulier. Ça peut faire des super belles photos. Moi, j'ai eu des très belles photos des vacances, par exemple. Je l'ai pris en vacances. J'ai pris la petite pochette qui va avec. Là, je mets les photos. Et voilà. Là, vous allez avoir l'impression. Alors, si vous bougez d'un millimètre, ça flotte complètement. Mais une fois que vous prenez le coup, franchement, c'est vraiment sympa. Il faut être dans la bonne lumière aussi. Je ne sais pas... Ouais, ça a l'air d'avoir bien pris. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, il faut vraiment bien cadrer. Moi, je ne suis pas une pro du cadrage. Ça fait des photos couleurs. Donc, vous voyez, c'est plutôt chouette. Je vais l'éteindre. J'ai gâché une photo pour vous. Voilà. Je l'éteins. Donc, vous avez le petit bouton pour l'éteindre. Franchement, c'est un très bel outil. Après, quand vous prenez des enfants, il faut vraiment faire attention qu'ils soient bien, 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 bien fixes. Qu'ils ne bougent pas. À vous de trouver un petit peu le... Vous avez un carré blanc, en fait. Et c'est à vous vraiment de trouver comment bien se mettre. C'est plus sympa. Vous voyez, là, je suis un peu partie... Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez mieux. Vous voyez, là, je suis un peu sur le côté-là. Mais là, je ne suis pas trop... Je ne suis pas bonne. Donc, du coup, voilà. Ce n'est pas simple. Je l'utilise quand même quand je fais des jolies photos avec les enfants. Pas tout le temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça coûte hyper cher en photo. Mais moi, je l'utilise beaucoup sur ma colonne dans la salle de jeu pour mettre des photos comme ça. Je fais les portes-manteaux avec ces photos-là. Je fais les petites boîtes de... Les petites boîtes de... Comment on appelle ça ? Les boîtes de soins. Les petits paniers de soins avec les produits des enfants. Je les fais comme ça. Et c'est plus facile à retirer. Et elles restent dans le temps. Elles ne se déchirent pas facilement. Du coup, on va retirer la petite pellicule. Parce qu'on reste toujours dans de l'autocollant. Et ça, c'est chouette. Et vous allez pouvoir, une fois de temps en temps, quand vous avez des belles photos, l'imprimer. Voilà. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas prendre, par exemple, une photo avec notre téléphone. Qui permettrait de bouger plus facilement et de l'imprimer via cet appareil. Ça aurait été vraiment chouette parce qu'on aurait eu vraiment la qualité de la photo. Et c'est vraiment une vraie photo. Et on va dire la précision. Et on ne peut pas se louper avec un portable, quoi. On a le droit, justement, de se louper. Et après, on peut la retirer et la remettre. Voilà. Toujours en autocollant. Donc, je trouve ça super chouette. Moi, c'est mes deux manières de faire des photos. Après, très souvent, quand je vais avoir besoin d'avoir un rendu sur plusieurs photos. Ou de temps en temps, sur une qualité un peu plus sympa. Ou sur des cadres ou des trucs comme ça. J'utilise mon ordinateur. Je fais un petit montage et j'imprime. Voilà un petit peu sur mes outils au quotidien. Après, j'utilise beaucoup mon téléphone pour envoyer des photos aux parents. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Voilà. Écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des grosses vidéos que je fais. Je vous ai montré un petit peu mes outils photos, en tout cas, au quotidien. Surtout, n'oubliez pas votre trousse. Votre petit cahier sur lequel vous avez tout noté. C'est hyper important. Et un système, comme vous le souhaitez, de calendrier. Où vous allez pouvoir mettre tous les horaires dont vous aurez besoin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et de m'écrire un petit commentaire. À très bientôt.